bonjour à toi chers spectateurs l'innocence d'irokazu koreeda prix du scénario du dernier festival de cannes ben il faut juste ça en fait pour que j'ai très envie de voir le film alors j'avoue très sincèrement que le prix du scénario c'est jamais le prix qui m'enthousiasme le plus dans le festival de cannes mais la plupart du temps ça peut être un moyen de découvrir à quel point un metteur en scène peut aussi se reposer sur son auteur pour concevoir des histoires qui soit plus ou moins entraînante mais surtout qui possède un corps dramatique tellement intense que du coup on en oublie parfois les petits défauts à côté le résumé pour faire simple minato est un jeune garçon discret qui vit seul avec sa mère depuis que son père est mort alors que leur vie semble aller pour le mieux celle ci va être bouleversée du jour au lendemain lorsque minato rentre chez lui blessé ça faisait longtemps que j'avais pas été autant scotché par la maîtrise d'écriture et de composition d'un long métrage l'innocence est un film fantastique c'est un film qui va longtemps me rester en mémoire pour la manière avec laquelle il parvient à raconter une histoire qui peut sembler très anecdotique dans ses prémices et qui au fur et à mesure qu'elle avance devient d'une telle intensité et surtout une telle puissance qu'on est complètement subjugué par la logique avec laquelle tout ça est composé coréda a livré clairement un moment de cinéma qui je trouve parvient à merveille à se reposer sur le travail de son scénariste pour donner lieu à une oeuvre qui ne se justifie pas uniquement par son écriture mais par sa totalité on est typiquement sur le genre du prix du scénario où on se dit le scénario est tellement fort qu'il parvient à emmener le film mais pour autant il n'efface pas toutes les autres immenses qualités que possède le long métrage l'innocence c'est exactement ça c'est un film qui est bourré de qualité qui est bourré de subtilité qui est bourré d'intensité qui parvient à être un thriller à être un drame à être presque par moment un film romantique ou en tout cas sentimental dans la manière avec laquelle il choisit de faire évoluer et de structurer le parcours des différents personnages français c'est un film qui en surface semble simple voire même très classique mais qui dans les faits s'avère être d'une telle maîtrise d'une telle justesse d'une telle intensité et d'une telle montée que lorsqu'on arrive à la fin on se dit waouh tout ça n'a été que cette longue aventure pour arriver à cet instant où j'ai les larmes qui sont au bord des yeux tellement je trouve que c'est fort impactant et juste il n'est pas facile d'aborder certains sujets surtout quand ceci concerne l'enfance qu'elle soit petite moyenne ou plus adulte mais que dans tous les cas elle touche à quelque chose de finalement très simple voire très sensible qui peut être difficile pour les spectateurs qu'il est parfois important d'amener sur le devant de la scène koreeda erokazu nous offre un film poignant une belle oeuvre sur la sensibilité du regard que l'on porte sur un enfant mais également sur la difficulté complexe et souvent invisible du mal être de ceux ci pour un moment de cinéma aussi sensible que maîtrisé aussi imposant que finalement très simple mais surtout d'une grande maîtrise sincère et profondément humaine en termes d'écriture yuji sakamoto est un grand monsieur parce qu'il vient de livrer un scénario qui je trouve est tout simplement renversant c'est d'une telle clarté en fait dans la manière avec laquelle tout ça est amené que en tant que spectateur on ne peut qu'être fasciné en fait par la logique avec laquelle il parvient à emmener chaque personnage dans une direction à nous faire penser quelque chose pour finalement aller dans la direction inverse c'est extraordinaire mais pour vous donner un ordre d'idée le premier acte va tellement vous inciter à voir le récit d'une certaine manière que lorsque le deuxième acte commence on est complètement perturbé voire limite on est un petit peu mal je vous donne un ordre d'idée si vous avez joué à the last of us partout le deuxième acte commence un peu dans ce même principe là donc c'est assez déstabilisant voire même carrément gênant mais pour autant il ya toujours ces nombreux questionnements qui sont en filigrane et ces petites interrogations par rapport au comportement de certains personnages qui font que même quand le deuxième acte commence et qu'on est peut-être un petit peu réticent à la manière à laquelle celui ci va se structurer on se dit quand même qu'on a envie de le voir pour savoir précisément qu'est ce qui se cache derrière tout ça et le très bon équilibre qu'il ya dans le travail de sakamoto entre mystère émotions et juste représentation de nombreuses thématiques et nombreux problèmes qui parcourent à la fois les personnages principaux mais qui parcourent la société japonaise de manière générale c'est tout ça en fait qui donne du corps qui donne de la force et qui donne surtout cette cette oeil si particulier en fait sur cette société que nous occidentaux on voit de très loin mais qui pourtant regorge en fait de possibilités d'interprétation et compréhension qui sont particulièrement fascinante à regarder sakamoto joue extrêmement bien avec ce découpage dramatique qui pourrait sonner comme classique voire même comme convenu mais que le romancier parvient à rendre particulièrement cinématographique en juxtaposant trois degrés de lecture qui se rejoignent dans un travail du suspense rondement mené le scénariste japonais développe et structure une intensité qui ne fait que justement est parfaitement monté abordant avec justesse dans ses trois actes trois sujets difficiles que ce soit la place d'un parent d'un éducateur ou simplement de l'enfant face à ses nombreux problèmes de vie mais que l'auteur rend accessible et surtout lisible pour le tout un chacun en termes de mise en scène hérokazu koreida est clairement par nombreux aspects au sommet de son art ici alors je dirais pas que c'est son plus grand film j'ai tendance à préférer certains de ses métrages du milieu des années 2000 mais clairement ici il ya un vrai travail de puissance d'intensité et de justesse dans la composition non seulement des personnages mais dans la manière avec laquelle le récit se structure qui m'a rappelé par beaucoup d'aspects la justesse avec laquelle il avait réalisé une affaire de famille que je trouvais pas forcément extraordinaire en termes d'écriture mais que je trouvais très juste en termes de mise en scène une représentation de celle ci c'était vraiment un très beau film de famille qui parvenait non seulement à capter l'essence même de personnages qui sont des marginaux mais qui ont envie d'avoir une vie ne serait ce qu'un tout petit peu normal et ici je trouve que la manière avec laquelle il compose son récit c'est une logique de composition visuelle et esthétique qui peut sembler par moments très simpliste voire même limite anecdotique mais qui dans cette simplicité gagne tellement en crédibilité en intensité et permet en plus aux acteurs de prendre complètement vie à l'écran moi c'est un truc qui me subjugue à chaque fois chez core edda c'est la puissance et la maestrie avec laquelle il est capable de filmer ses acteurs pour faire en sorte que l'on oublie totalement que ce sont des acteurs et dieu sait que parfois ça peut être très compliqué parce que un personnage même s'il a beaucoup de corps on peut quand même avoir la sensation que c'est un acteur qui campe un personnage là ça n'est pas le cas la justesse avec laquelle il parvient à laisser de l'espace justement à la composition de ses personnages permet en fait aux acteurs de littéralement prendre possession de l'écran et donc du coup au travers de sa caméra de ne plus exister de devenir des personnages d'une vie réelle et d'une chronique sociale qu'on est en train de regarder et devant laquelle on est presque fasciné par la logique avec laquelle tout cela s'enchaîne ça semble tellement crédible et tellement juste que par moments on en questionnerait presque le fait que c'est un film de fiction non on a envie de croire que potentiellement c'est un fait divers qui est arrivé et que koreida a posé sa caméra et a laissé les personnages vivre moi c'est ça qui me subjuge dans ce genre de film c'est de voir un cinéaste tellement posséder sa caméra qu'on en oublie que c'est un film Hirokazu offre une mise en scène à l'image de son travail de composition habituel mais qui dans le regard de l'enfance et dans la puissance de la structure dramatique du récit donne lieu à un moment de septième art qui parvient à très justement amener une émotion qui est toujours à fleur de peau et qui ne prend jamais trop de place à l'écran le cinéaste japonais parvient à donner non seulement de l'espace ses personnages mais ne les met jamais de côté pour trop privilégier la dramaturgie au profit d'un suspense qui semble toujours présent mais qui sait se faire petit pour laisser simplement nos héros avoir l'espace nécessaire à l'écran pour impacter profondément le regard du spectateur en termes de casting celui ci est extraordinaire déjà je tiens à saluer soya kurokawa ainsi que inata iragi les deux jeunes acteurs sont parfaits du début à la fin je les ai trouvé je les ai trouvés absolument fou ils sont magistraux ensuite on peut retenir eita nakaï nagai ya wa qui est vraiment extraordinaire aussi dans le rôle de monsieur ori j'ai trouvé très touchant très intense et il a une belle évolution de personnages dans les rôles plus tertiaire on a mitsuki takahata on a akihiro kakuta on a shido nakamura et yuko tanaka tous vraiment vraiment bon je les ai trouvés très juste très sensibles très bien dans les interprétations mais il ya quand même une actrice que je retiens parce que elle possède totalement le film et pourtant elle est pas si présente que ça hormis dans le premier acte après disparaît beaucoup mais vraiment ce premier acte elle le possède totalement et j'ai trouvé absolument folle sakura ando ressort du casting dans la première partie confirmant sa place forte au sein du cinéma japonais avec une interprétation particulièrement subtile et élégante qui emporte totalement le récit au bout du compte l'innocence art déjà prix du scénario très largement mérité ça s'est posé vous débrouillez avec au delà de ça c'est un très beau film c'est un film intense un film plein d'émotions c'est un film plein de sensations c'est un film qui est aussi léger que finalement très grave c'est un film très sensible mais également très pur aussi dans ce qu'ils cherchent à véhiculer c'est un film qui peut-être va vous sembler un poil long mais je trouve que pour un koreeda il est passé extrêmement vite honnêtement c'est un rythme particulier mais quand on y est habitué le long métrage passe super vite c'est magnifiquement campé par les personnages enfin vraiment l'innocence de hero kazoo koreeda si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez n'hésitez pas une seule seconde petite perle de fin d'année 2023 à plus